Bonjour à tous, ici The Gelbrite Bay. Aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle Apple TV. Je vais vous présenter chaque catégorie et son menu déroulant. On va commencer par la catégorie films avec les mieux classés. Vous cliquez sur le mieux classé, vous êtes automatiquement redirigé vers une page avec le meilleur classement des films. Vous sélectionnez une jaquette pour voir sa bande-annonce ou le louer. On va prendre l'exemple de Iron Man 2. Vous avez le bouton extrait pour voir la bande-annonce. Vous pouvez le louer en HD pour 4,99€. L'ajouter à votre liste de souhaits, c'est un peu comme une liste de favoris. Et cliquez sur le bouton plus pour avoir plus d'informations sur les acteurs ou les réalisateurs. Nous on va cliquer sur le bouton extrait pour voir la bande-annonce. Ça charge. Voilà, c'était un début de la bande-annonce de Iron Man 2. Ensuite, on a la catégorie Internet avec l'onglet YouTube. Vous pouvez donc voir toutes les vidéos. Donc ça, c'est les plus recommandées. Les plus regardées, les plus récentes, les mieux notées. Voir l'historique des vidéos que vous avez vues sur votre Apple TV. Faire une recherche pour rechercher une vidéo. Donc par exemple, vous pouvez taper The Gelbreak Bay pour voir les vidéos de The Gelbreak Bay. Ou tout simplement vous connecter à votre compte YouTube. Mais vous allez uniquement pouvoir voir vos favoris de votre compte. On ne peut pas voir les vidéos que vous avez ajoutées à votre compte YouTube. Alors j'espère que ça sera corrigé dans une mise à jour de l'Apple TV. Mais pour le moment, ce n'est pas encore possible. Ensuite, nous avons l'onglet MobileMe. Donc si vous ajoutez votre compte MobileMe, vous pouvez voir et visionner les photos ou les vidéos que vous avez ajoutées. Vous avez aussi un onglet Flickr. Donc on va cliquer sur Rechercher. On va taper Apple. Et on va avoir des photos de Apple. Donc soit des photos de la marque Apple, soit des photos de Pomme. Puisqu'en anglais, Pomme, ça se dit Apple. Voilà, ça recherche. On a quelques images de Apple. On revient sur le menu. Apple, voilà, Flickr. Et pour terminer, le dernier onglet, vous avez l'onglet Radio. Donc pour écouter la radio sur votre Apple TV. Alors vous avez plusieurs sortes de radios. Blues, Classic Rock, Comédie, Country, Électrique, Hip Hop, Rap. Donc toutes sortes de radios que vous pouvez écouter directement sur votre Apple TV. Vous n'avez besoin uniquement que d'une connexion Internet par Wi-Fi ou par câble RJ45. Ensuite, nous avons l'onglet Ordinateur. Donc dans l'onglet Ordinateur, vous avez vos bibliothèques que vous avez partagées avec votre Apple TV. Alors là, j'ai uniquement ma bibliothèque de The Jail Brack Bay. Quand je clique dedans, j'ai ma musique, mes films, mes séries TV, mes podcasts, mes photos ou iTunes U. Alors si je clique dans musique, artiste, j'ai accès à tous les artistes de ma bibliothèque. Donc je peux écouter. Voilà, on va écouter un morceau de Econ. Freedom. Voilà, donc ça charge. Et on peut écouter. On peut donc écouter sa musique de sa bibliothèque directement sur son Apple TV. Ce qui est assez intéressant. Ensuite, vous avez vos films. Donc moi, je les ai rangés par catégorie. Mais après, tout dépend de votre classement dans votre bibliothèque. Voilà. Et pour terminer, vous avez les réglages avec Général, Économisateur d'écran. Vous pouvez aussi rajouter, via Général, rajouter une télécommande. Donc une télécommande, par exemple, avec l'application Remote, disponible sur iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc voilà, c'était The Jail Brack Bay pour la présentation de la nouvelle Apple TV. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.